Musique Alléluia A toi que j'aime, à toi mon Jésus Seigneur, tu m'as dit Gardez ton cœur Plus que toute autre chose Car de lui courent les eaux de la vie Comment pourrais-je y parvenir Si tu ne m'ouvres ton sanctuaire Pour que j'y entre, que j'y demeure Jusqu'à ce que je devienne moi-même Une source Fait de mon cœur Un courant d'eau de la droiture Fait de mon cœur Un courant de justice Qui ne tarie Ne tarie jamais Qui fait couler Un courant qui fait couler Ta vie Qui ne se lasse pas De t'adorer Jésus 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 Béni Sois-tu Jésus 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 Béni Sois-tu Jésus Comme David Comme David Tu dis Qui peut me donner L'eau De Béthéé Oh Une adoration Qui vient du cœur Authentique Et sincère Je prends mes armes Pour traverser Le camp de l'ennemi Au moins je dois aller Jusqu'à la source De ma lâchée quatre C'est là qu'il y a Une adoration Qui te convient A mon avis Fais de mon cœur Un courant d'eau Un courant de justice Qui ne t'arrive Ne t'arrive Jamais Qui fait couler Ta vie Mais surtout Qui ne se laisse pas Ne t'adorer Que je ne me laisse pas Que je ne me laisse pas De te chanter De te chanter Que je ne me laisse pas Que je ne me laisse pas De te servir De te servir Que je ne me laisse pas Que je ne me laisse pas De croire en toi De croire en toi Jésus 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 Sois-tu Merci Et Dieu bénisse le frère Isaac Bokassa J'aime ce petit cœur Je voudrais qu'on chante ça Pour ceux qui le connaissent Je sais qu'un jour je verrai le Seigneur Mes yeux verront le Seigneur On va chanter ça à Lingala et en français N'aiebiete 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 Encore une fois N'aiebiete 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 Par la foi et malgré tout, j'essaie qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Prions le Seigneur, Dieu est notre Père Céleste, Dieu béni éternellement, le Père des cieux de la terre, Seigneur nous t'aimons, nous t'aimons parce que tu nous as aimé le premier et tu as placé l'amour de la parole dans nos cœurs, pour que nous puissions t'aimer et que nous puissions aimer ta parole. Seigneur nous venons cet après-midi devant toi, parce que nous savons que toi tu es un Dieu qui parle, et tu connais les hommes à qui tu parles, tu connais nos besoins Seigneur, tu connais nos manquements, tu connais le désir de chacun Seigneur notre Dieu, nous voyons qu'à travers la parole, tu peux répondre aux besoins de chacun. Bénis ce peuple qui est venu devant toi aujourd'hui, bénis la parole que nous allons lire, et ô tout l'homme du chemin Seigneur, pour que toi tu puisses parler à ton peuple, en fait qu'en sortant d'ici Seigneur notre Dieu, que nous ne puissions pas sortir tel que nous sommes entrés, mais que chacun de nous perd, pour que chacun de nous perd, pour que nous recevons quelque chose, qui doit l'édifier, et qui doit l'aider à avancer avec toi, parce que les jours sont mauvais. Merci Seigneur, nous avons confiance en toi, et tu nous béniras cet après-midi, et tu seras avec nous Seigneur, depuis le début jusqu'à la fin. Bénis la parole que nous allons lire, et tu sois avec chacun de nous Seigneur, que ce soit nous qui sommes ici, ou ceux qui sont au loin, qui sont en train de nous suivre, bénis chacun pour le bien-aimé, et accorde à chacun ce qu'il désire. Nous te demandons faire le bien-aimé, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lisons dans Philippiens, chapitre le premier. Philippiens, chapitre le premier. Nous lisons à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Je regrâce à mon Dieu de tout le souvenir que j'ai gardé de vous. Nécessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Allons dans Luc, chapitre 22, verset 31. Luc, chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, a fermé tes frères. Que le Seigneur bénisse sa parole au Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Avant que je puisse commencer la prédication, je voudrais dire quelque chose. Il y a beaucoup de frères qui m'ont appelé concernant la prédication de notre bien-frère Miché Efeta, le jour de l'Évangile. Il avait donné comme sujet, « Détourne-toi pour voir Dieu. » Et il a parlé de la parole de Dieu. Il est vrai que quand nous prêchons la parole, parfois nous pouvons prendre une chose qui est la parole de Dieu. mais nous insistons là-dessus, peut-être nous devions de la pensée même de Dieu. Et souvent, c'est ce qui nous a amené des ennuis pendant les 40 ans. On insiste sur une chose jusqu'à y donner un autre sens. Mais pourtant, ce qu'on est entré de lire, c'est la parole de Dieu. Bon, j'avais réécouté la prédication du frère. Comme lui-même l'a dit à la fin, qui n'a pas terminé. Quand on vous donne la parole de Dieu, ou à prêcher le jour de veiller, par exemple, « Choisissez un sujet simple. » Et préparez de façon que vous preniez moins de temps possible. Mais quand vous prenez un sujet qui est peut-être prophétique, un sujet qui est très large, vous ne saurez pas comment terminer ça. Ou on doit expliquer les choses. Je sais que le problème du Fils de l'homme a été un problème sérieux pendant toutes ces années ici. Et chaque prédicateur, des grands prédicateurs ont exploité ça. Et chacun lui donnait ce qu'il comprenait. Mais la parole de Dieu est simple. Parce que Dieu nous a interdit d'expliquer la prophétie. Quand Dieu promet quelque chose, son interprétation, son explication, c'est son accomplissement. Quand Dieu vous révèle que la prophétie est accomplie, voilà son interprétation. Mais souvent, nous, en tant que prédicateurs, nous avons engagé des discussions autour d'une prophétie qui devait s'accomplir. Et sur certains points dont certains frères se sont pleins, pour commencer, je vous félicite. Et je suis fier de vous. Et je crois que réellement, vous avez la vision de la parole de Dieu. Parce que je vous avais toujours dit que quand quelqu'un se tient ici, vous ne croyez pas à la chose, ne dites pas Amen. Vous n'êtes pas obligé de dire Amen à quelqu'un. Parce que le prédicateur vous a demandé de dire Amen. Et je veux aussi que le prédicateur sache ça. Dire Amen, ce n'est pas une obligation. C'est quand quelqu'un sache que c'est la parole de Dieu, alors il dit Amen à la parole. Mais si vous vous dites quelque chose, peut-être que c'est la vérité pour vous, parce que lui n'a pas encore saisi ça, ne nous poussait pas à dire Amen. Donc ici, nous sommes libres comme ça. Donc nous voulons rester libres. Et je sais que le frère a insisté sur ce que Frère Bannam avait dit. Que le corps de Sarah et d'Abraham étaient déjà morts. C'est vrai ce Frère Bannam qui l'a dit. Ils n'avaient pas la vie pour se reproduire. Mais ils vivaient, ils étaient dans ce corps aussi, ils vivaient. Donc ce que Dieu a changé, comme Frère Bannam l'a dit, ils sont devenus des jeunes. Ils sont devenus au niveau où ils pouvaient se reproduire. C'est cette vie-là qui était morte à Abraham et Sarah. Mais ils étaient vivants. Et quand Dieu s'est manifesté, il s'est manifesté dans la chair d'un homme. Et souvent cette expression, la chair humaine, ça dérange les gens. Non, que cela ne vous dérange pas. Parce que quand Dieu accomplit sa parole dans un homme, on parle de la chair humaine. Bien que les gens aient essayé d'étendre un peu l'essence, Dieu s'est manifesté chez Abraham dans la chair humaine. Il était un homme. Et cet homme-là était Dieu. Mais c'était Dieu dans la chair humaine. Et quand nous sommes arrivés à Jésus-Christ, Dieu a créé un corps. Là, il l'a créé par sa puissance souveraine. Il a pris les éléments comme Frère Bannam nous dit. Il a créé un corps. Et il est entré dans ces corps-là. Mais au temps de Jésus, il a créé un corps dans le sein de Marie. Pour les raisons que nous connaissons. Et Dieu devait devenir notre parents et notre proche-parents. Pour payer le prix pour notre rachat. Et ce corps-là était le corps de Dieu. Mais c'était Dieu dans la chair humaine. Parce que Dieu accomplissait son oeuvre dans une chair d'un homme. Et Frère Bannam disait souvent que tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il l'a déversé dans son église. C'est pourquoi l'église est appelée le corps de Dieu ou le corps de Jésus-Christ. Donc Dieu dans la chair humaine à la fin du temps ou du temps de l'église, c'est Dieu agissant ou évrant dans les êtres humains. Et il peut prendre n'importe quel homme et travailler avec ce corps-là comme il a travaillé au temps d'Abraham, comme il a travaillé au temps de Jésus. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Mais le corps de Bannam n'était pas le corps de Dieu. Mais Dieu a travaillé avec le corps de Bannam comme il a travaillé avec son corps au temps d'Abraham. Comme il a travaillé avec son propre corps au temps de Jésus. Donc c'est toujours Dieu dans la chair humaine. Donc cela ne puisse pas nous déranger. Donc quand Dieu accomplit la parole de Dieu dans votre corps, c'est toujours Dieu dans la chair humaine. Oh, c'est merveilleux. Et le frère a aussi insisté sur le fait que Bannam était Dieu. C'est ce que je disais, qu'on peut dire une bonne chose. On va insister là-dessus comme si c'est vraiment ce que les gens entendent. Parce qu'il y a des gens qui appellent Bannam Dieu. des dieux créateurs. Et il chante au nom de Bannam. Il baptise au nom de Bannam. Mais Bannam était un prophète. C'est ce que Jésus a dit. que ceux à qui la parole de Dieu vient, ils sont appelés les dieux. Donc, si la parole de Dieu est venue à Bannam, comme le prophète, il était aussi Dieu dans cet aspect-là. Mais quand vous insistez pour montrer que Bannam était Dieu, et vous vous arrêtez là, ça va donner des confusions. Ça va donner des confusions. Et c'est ce qui a saumé la confusion pendant tout ce temps ici. Nous n'avons pas à parler à Bannam comme Dieu, bien que la parole est venue à lui, même au temps de la Bible, bien que Dieu a dit à Moïse, Moïse, toi tu es Dieu pour Aaron, les enfants d'Isaïe n'appelaient pas Moïse Dieu. Même si tous les prophètes là-bas étaient des dieux parce que la parole est venue à eux, mais on n'appelait pas les prophètes là Dieu. Mais d'où est cet esprit qui veut parler de Bannam et Dieu ? Donc ce n'est pas un bon esprit. On n'en a pas besoin de parler de Bannam et Dieu. La mission que Bannam a accomplie, il était le 7e messager, le 7e âge de l'Église, il était prophète, il était le 7e âge. Ce sont des prophéties qu'il a accomplies. Malachie 4. Mais Dieu, c'est un terme qu'on a donné à tous les prophètes à qui la parole est venue. Donc ce n'est pas un grand problème là-dessus. Donc arrêtons de parler de Bannam et Dieu. Même si nous aussi nous sommes des petits dieux. C'est vrai, nous sommes des petits dieux. Mais quand je vais commencer à te dire frère, c'est vrai que moi je suis Dieu. C'est vrai que je suis Dieu frère. Ça devient autre chose, ce n'est plus la parole de Dieu. Donc c'est vrai que nous devons éviter de rester seulement dans l'aspect de la parole de Dieu. Nous savons que nous sommes des petits dieux. Mais ce n'est pas à nous présenter aux gens comme nous sommes des dieux. À Brazzaville, ils ont cette doctrine-là. Nous sommes des Elohim. Tu sais que je suis Elohim, frère. C'est quoi ça, je suis Elohim? Elohim, c'est lui qui existe par lui-même. Il n'a ni commencement ni fin des jours. C'est Elohim qui a créé toutes choses. Vous voyez, moi je n'ai pas créé. Je sais que le prophète dit, tel que vous êtes là, vous pouvez créer un autre monde. Vous pouvez aller habiter. Mais qui a déjà créé depuis que le monde existe? Est-ce que Frère Baname lui-même a créé un monde où il est allé vivre? Mais voici le monde que tu peux créer. Tu peux créer une atmosphère. De joie. Ou de douceur. Ou de paix. Même si les gens vous troublent. Toi, tu as ton monde de paix. Tu as créé ton monde où tu vis toi seul. Mais les prédicateurs, ils prennent quelque chose. Et ils vont avec ça loin, plus que Branham. Nous sommes des créateurs frères. Ce que Frère Baname m'a dit, c'est que je peux créer. Mais c'est vrai, vous pouvez créer. Mais créer? Merci Seigneur Jésus. Donc, je voulais seulement dire qu'il y a des bonnes choses. Dans cette prédication. Mais il y avait d'insistance sur certains points. Et Frère Baname m'a dit. Comme Abraham. Et Sarah attendait un fils promis. Ils attendaient le fils promis. Et ils ne pouvaient pas le recevoir sans que leur corps change. Et le fait de recevoir Dieu dans la chair humaine. Et l'école était changé. Et après, ils ont eu le fils promis. Et Frère Branham m'a dit. C'était un type. De l'église aujourd'hui. Que nous ne recevrons pas le fils qui nous a été promis. Sans que nos corps changent. Avant d'aller à la rencontre du Seigneur Jésus. Nos corps doivent changer. Nous devons devenir des jeunes. C'est ça le type que Dieu a donné avec Abraham. Et je sais que le Frère a insisté encore beaucoup sur les problèmes du corps et de l'âme. Je ne veux pas entrer trop là-dedans. Nous savons que nos corps seront changés. Et nos âmes. Nos âmes. Ils ont les arts du Saint-Esprit. Ils ont les accomptes du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que nous avons dans nos âmes. Ce n'est pas la plénitude. Nos âmes sont rachetées. Selon la parole de Dieu. Et ce rachat n'est pas encore total. C'est pourquoi à l'enlèvement. Et nos corps. Et nos âmes. Vont recevoir la rédemption totale. Et après nous irons au ciel. Donc si Frère et Madame n'ont pas dit des choses telles qu'on en a parlé. Je propose qu'on laisse ça comme ça. Là où il n'a pas dit la chose. Même si moi je vois que ça peut être comme ça. Que je ne dise pas ça. Parce que ça va embrouiller les gens. Et ça va créer beaucoup de problèmes. Donc je crois que je veux m'arrêter là-bas. Le reste, le Saint-Esprit va vous enseigner ça. Donc la vie que nous devons avoir. C'est la vie de Dieu. La vie qui est dans nos corps ici. Elle n'est pas suffisante. Pour nous permettre de vivre éternellement. Même le Saint-Esprit que nous avons reçu. Frère et Madame dit que ce sont les arts du Saint-Esprit. Mais quand Christ viendra. Alors nous aurons la chose réelle, la chose complète, la chose totale et ainsi de suite. Voilà ce que je pouvais dire un peu. Je n'ai pas pu parler d'abord avec le frère. Je n'ai pas pu parler d'abord avec le frère. Parce que je n'avais pas le temps. Je l'ai appelé pour lui dire que je parlerai de votre prédication suite à certaines plaintes de frères. Sinon c'était une bonne prédication. Vous devez être changé pour voir Dieu. Quand vous raconterez Dieu, vous devez être changé. Vous ne pouvez pas être la même personne. C'est la chose essentielle. Que Dieu vous bénisse richement. Ok, maintenant nous allons parler un peu de ce que nous avons commencé. Et pour ceux qui n'étaient pas là depuis mardi. Nous étions en train de parler de la conversion. C'est ça qui était comme le thème. Nous avons parlé, nous avons introduit la conversion. Et je vais encore relire cela. Nous avons montré par suite de ce que nous avons lu ici. Dans Luc chapitre 22. Et Jésus, c'est lui qui a appelé les apôtres. Et il les a encadrés, il les a préparés, il les a formés pendant trois ans et demi. Donc ils étaient sanctifiés par la parole. Parce que dans Jean chapitre 17, verset 17. Jésus a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Et ta parole est la vérité. Dans la prédication, restitution de l'arbre de l'épouse. Vraiment, on a dit que Jean est venu avec la parole ou les enseignements pour la justification. Et les enseignements de Jésus, c'était pour sanctifier l'Église. Bien que Jean a promis que c'est lui qui vient après moi. Il va vous baptiser du feu et de l'Esprit. Et tout le monde s'attendait à ce que Jésus puisse baptiser les disciples du Saint-Esprit. Mais Jésus a été avec eux. Il est mort. Et il est ressuscité. Et après, il est radis à les attendre à Jérusalem. Frère Bana me dit que Jésus les a amenés encore à la frontière du pays des Canards. Comme Moïse a amené Israël jusqu'à la frontière. Et pourtant, quand il les a fait sortir de l'Égypte, c'était pour les amener dans le pays des Canards. Et Frère Bana me dit que Moïse était le type de Christ. Frère Bana me dit que Moïse était le type de Christ. Il a amené Israël jusqu'à la frontière. Et nous savons ce qui est arrivé. Dieu lui a dit, parce que tu as désobéi à ma parole. Voilà le pays. Et Dieu n'y entrera pas. Moïse lui-même l'a dit à la fin de son séjour. Il a dit aux enfants d'Israël. C'est à cause de vous que je ne suis pas entré dans le pays. C'est pourquoi, Frère, nous exhortons aussi les serviteurs de Dieu et même l'Église du Dieu vivant de faire attention que chacun soit à sa place. Parce que vous pouvez aussi amener un serviteur de Dieu à sortir de la parole. Rester à votre place. Laissez le serviteur de Dieu à sa place. Même si Dieu l'utilise n'importe comment. Comme il utilisait Branham. Laissez Branham à sa place. Et laissez chaque prédicateur à sa place. Dieu l'a envoyé vers vous. Ou qu'à travers lui, Dieu puisse vous parler. C'est lui qui vous parle, c'est Dieu. Ce n'est pas l'homme qui vous parle. Si un homme vous parle, vous n'allez pas grandir. Si vous ne rencontrez pas Dieu, rien n'arrivera chez vous. Et Jésus a amené aussi l'Église jusqu'à la frontière. Attendez à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'Ao. Mais ils étaient déjà sanctifiés. Parce que les trois étapes de la grâce. C'est la justification. La sanctification. Et le baptême du Saint-Esprit. Et d'après ce que Jésus a dit à Pierre. Pierre. Bien que tu aies été sanctifié. Justifié. Je vous ai même envoyé pour aller prêcher la parole. Pour chasser les démons. Pour prier pour les malades. Vous avez fait les choses comme moi je l'ai fait. Mais. Quand tu seras converti. Afermis tes frères. Et Frère Bana me dit. Que malgré ce que Pierre était. Il n'était pas encore converti. Que n'est-ce pas qu'on était qui ? Donc c'est dans cette ligne là. Nous allons essayer de parler. Dans cette ligne là. Nous allons essayer de parler. En fait, Pierre était converti. Parce qu'il a abandonné le judaïsme. Comme nous l'avons vu ici. Dans la définition de la conversion. c'est abandonner une autre religion pour accepter une autre. Donc, Pierre était converti. Mais maintenant, nous parlons de la conversion selon la pensée que Jésus nous a présentée ici. Pierre n'allait pas travailler aussi avec Caïphe et les autres. Il est resté avec Jésus. C'est qu'il avait déjà pris la décision de quitter le judaïsme et de suivre la nouvelle doctrine. C'est une conversion. Il a fait un demi-tour. Maintenant, il suivait Jésus. Mais malgré cela, Jésus lui dit quand tu seras converti, a fermé tes frères. Donc, quelqu'un peut être justifié, sanctifié, opérant des miracles, mais il n'est pas converti. c'est la chose la plus importante pour l'Église. Et surtout pour l'éviter des dieux. Laissez-moi lire quelque chose dans les questions et réponses du 28 juin 59. Dans le COD, page 364. Page 364. Question numéro 77. Maintenant, voici la question suivante. Est-ce vrai qu'on n'est pas sauvé en moins d'avoir reçu le Saint-Esprit? Je suis au paragraphe 43 et 44. 43 et 44. On pourrait passer 5 bonnes heures à discuter de ça. Quand vous acceptez Christ comme votre sauveur, et que vous êtes alors prêt pour le baptême dans l'eau, vous n'êtes pas encore converti. Là, vous croyez seulement en vue de la répentance. La conversion signifie être changé. Quelqu'un se répand, il entre dans l'eau et il sort. Mais, on voit encore les séquelles de son ancienne vie. Il n'est pas converti. Parce qu'être converti, c'est être changé. Si vous avez les dollars, vous les convertissez en francs congolais. Dans vos mains, vous n'avez que le francs congolais. Pas le francs congolais avec la couleur des dollars. Ou quelques signes de dollars. Mais seulement le francs congolais. C'est ça la conversion. Oh, mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Et au paragraphe 44, maintenant pour présenter ceci avec efficacité, Jésus a dit à Pierre qui en plus l'avait suivi pendant trois ans et demi. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, Jésus a donné à Pierre le pouvoir de chasser les esprits impurs. d'aller les chasser, de guérir les malades et de prêcher l'évangile. Il avait le pouvoir de le faire. Et dans Jean 17, 17, Jésus a sanctifié Pierre par la vérité. Il a déclaré que la parole était la vérité. Et il était la parole. Et puis, à la pointe, avant la Pentecôte, il a dit après que tu seras converti, alors affermis tes frères, vous faites seulement des pas en direction de la conversion. Quand vous croyez et que vous agissez, potentiellement tu es converti. Parce que tu as changé de direction. mais tu n'es pas encore converti parce que ton changement n'est pas encore complet. Vous êtes en voie d'être converti. C'est ça que nous voulons que les bien-aimés saches. Quelle était la pensée de Jésus pour la conversion? Pour Jésus, la conversion c'est quand vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras converti. La chose qu'ils sont en train de présenter ici, c'est la pensée de Jésus-Christ. bien que quand tu crois à Jésus, Jésus a dit que si vous croyez à mes paroles, si vous croyez à celui qui m'a envoyé, vous avez la vie éternelle. Et dans quelques endroits, le bonhomme me dit que la vie éternelle c'est le Saint-Esprit. nous avons reçu un prophète. Un prophète ne parle pas comme un évangéliste. Non. Lui, il parle poussé par le Saint-Esprit. Ce que Dieu veut communiquer à son Église, à l'instant là, suivant les circonstances que Dieu voit, il parle par les prophètes. Et quand vous vous le suivez pas à pas, vous pouvez trouver qu'ici il a dit une chose, ici il a dit une autre. Je vous l'avais dit, ce n'est pas les prophètes qui parlent. Celui qui a parlé ici, c'est Dieu qui a parlé à travers les prophètes. Et celui qui a parlé ici, c'est Dieu qui a parlé à travers les prophètes. Vous n'allez pas prendre ceci et minimiser celui-là. Non, nous n'avons aucun pouvoir de minimiser une parole de Dieu. Même pas un niota. Quand Frémana me dit la nouvelle naissance, ce n'est pas le Saint-Esprit. Nous disons Amen. Nous savons pourquoi il dit ça. Pourquoi Dieu a dit ça. et si il dit que la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit. Lisez, vous verrez que Dieu l'a dit pour une raison. Oh, mes bien-aimés, nous devons avoir la vision de la Bible. Sinon, vous trouverez des contradictions dans le message et même dans la Bible. C'est pour cela que les églises se sont organisées. Parce que l'église avec son évangéliste, il interprète les écritures de sa façon. Et il voit les contradictions dans la Bible. Et il prend cette partie que lui comprend de sa façon et il rejette cette partie que lui n'arrive pas à comprendre. Et il forme une dénomination avec ça. Dans ce message, cette chose-là ne peut pas exister. Mais nous la voyons au milieu de nous. C'est pourquoi nous nous posons des questions. Est-ce que nous sommes déjà organisés? Est-ce que nous sommes déjà devenus une dénomination? ou bien qu'est-ce que nous sommes devenus? Vous prenez une partie de la parole. Vous mettez un cercle autour de ça. C'est lui qui ne croit pas comme ici. Il est mort. Mais ce que vous ne croyez pas ici, ce que vous ne prenez pas là, qu'est-ce que vous dites de ça? C'est la parole d'un homme. nous nous croyons ici que les tonnerres ne sont pas révélées. Pardonnez-moi mes frères qui disent ça. Je suis en train de présenter la parole des dieux. Les tonnerres ne sont pas révélées. C'est vrai madame qui l'a dit ici. Nous lisons ça ensemble avec lui. C'est bien écrit, les tonnerres ne sont pas révélées. nous allons aussi quelque part. Frère Baname dit que les tonnerres sont révélées. Mais de quel droit vous allez rester avec ça et vous rejeter celui-là? C'est ça la dénomination. Qu'il le veille ou pas, c'est vrai que c'est Frère Baname qui a dit que ces messages ne deviendra jamais une dénomination. Mais vous, 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 vous pouvez devenir une dénomination. Parce qu'une dénomination ce sont les gens qui mettent le cercle et les limites à une partie de la parole qu'ils croient être la vérité. Ils disent qu'en dehors de ça, il n'y a pas de vérité. seulement exalité. Et pourtant, en dehors de ça, la Bible parle. C'est pourquoi maintenant faire ce que nous avons appris c'est de considérer chaque parole qui est sortie de la bouche de Dieu et marcher avec cela le long de la Bible. La parole elle-même voit s'exprimer elle va donner la lumière la parole elle-même va vous expliquer pourquoi les tonner ne sont pas réveillés. Si vous lisez le message, vous verrez ça. Pourquoi le prophète en a parlé. il vous dira j'ai pensé que ce qui était sur le dos du livre étaient les écrits complémentaires qui n'étaient pas écrits dans la Bible. Mais quand cela m'a été révélé, il m'a été dit qu'il n'y pas d' écrits complémentaires parce qu'on ne peut ni ajouter ni retrancher à la Bible. Ce sont les mystères qui sont dans la Bible mais qui sont de me recachés jusqu'à la fin du temps. Les tonner ne sont pas révélés. C'est quand les prophètes comprenaient que ce sont les écrits qui sont sur les dos du livre. quand Dieu va me révéler tout ce qui est écrit maintenant savoir rester ce qui est sur le dos du livre. Mais quand Dieu lui a révélé la chose il trouve qu'il n'y a rien sur le dos du livre. Tout est écrit dans les livres et on lui a révélé tout. Alors il a dit que les tonneres sont révélées. Maintenant qu'est ce que vous allez prendre ? Oh gloire à Jésus Christ mes frères et à la page 365 les prophètes disent ceci paragraphe 46 Or aujourd'hui nous donnons un sens inexact au mot conversion. Nous disons qu'un homme qui est converti c'est un homme qui a arrêté de boire et tout et qui va à l'église ou qui adhère à l'église il aura beau adhérer à l'église mais ce n'est pas signe qu'il est converti il n'est pas converti tant que son ancienne vie n'est pas morte et qui n'a pas été enseveli en christ et qui n'est pas ressuscité avec lui par la résurrection en nouveauté de vie quand le saint esprit a créé en lui une espérance vivante de la vie éternelle ce qui vient uniquement par le saint esprit donc quand vous êtes converti la conversion dont jésus a parlé à pierre c'est quand vous avez reçu le saint esprit et le saint esprit ne peut venir en vous que quand vous mourrez en votre ancienne vie et lui il entre le saint esprit n'entrera en vous quand vous vous êtes devenu un agne alors lui la colombe il viendra entrer en vous et quand il entre en vous vous avez un être qui n'a pas existé avant si tu es dans ta famille tu es un être qui n'a jamais existé dans ta famille tu es un être nouveau quand tu es rempli du saint es vas changer complètement tout ce qui t'intéressait avant cela ne t'intéressera plus tout ce que vous faisiez avant peut-être que vous pouvez défendre votre famille dans une mauvaise position maintenant même si votre famille est à cette position là vous n'allez plus la défendre parce que vous direz ça ce n'est pas la parole de Dieu vous ne regardez qu'à la parole de Dieu toute chose qui est contraire à la parole que ce soit votre père qui dit ça que votre mère qui dit ou vos frères et soeurs ou vos oncles je sais pas qui tout ce qui est contraire à la parole vous ne recevrez passer là parce que le saint esprit en vous vous obliger à ne pas l'accepter parce que maintenant vous ne faites pas votre volonté vous ne faites que la volonté du saint esprit voilà un homme qui est converti un homme qui est changé complètement c'est la conversion dont Jésus a dit à Pierre quand tu seras converti à fermi tes frères Amen et je suis dans les questions réponses numéro 3 question réponses numéro 3 COD page 938 274 et 276 nous l'avons vu le vendredi je crois ou le mardi et je suis en train de revenir là-dessus si vous me demandez un chêne et que je vous donne un gland potentiellement vous avez un chêne potentiellement mais il n'est pas encore développé c'est pour cette raison que je crois à la sécurité comme je crois il continue encore si je demande un champ de maïs et que je vois du maïs à peu près haut comme ça donc c'est du maïs potentiellement j'ai un champ du maïs non pas il ne s'est pas encore développé quelque chose pourrait se produire voyez je veux que vous compreniez ça la conversion quand le maïs ont poussé jusqu'à ce niveau ce sont des maïs mais vous ne 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 avez pas planté pour avoir cette forme ici vous n'avez pas crié à jésus pour s'arrêter seulement au niveau de la justification vous n'avez pas crié à la parole de dieu pour s'arrêter seulement à la sanctification c'est pourquoi vous êtes entré d'aller vers la conversion mais potentiellement vous êtes converti parce que vous avez fait le demi-tour tu as quitté l'église où tu étais tu es sorti de là parce que tu as crié la parole au message du temps de la fin tu as fait un pas tu t'es converti tu n'es pas comme eux mais n'ayant moins tu n'es pas encore arrivé à la conversion dont jésus a parlé à pierre et c'est maïs ici c'est maïs tu ne peux pas appeler cela autrement mais c'est différent du grain de maïs qui est tombé en terre c'est c'est un boulot mais c'est boulot qui n'a pélé le grain de maïs est tombé à terre pour se reproduire et se multiplier pas pour donner le fait mais donner encore d'autres grains de maïs semblables aux grains qui sont tombés à terre donc le vrai maïs ce ne ne les maïs c'est c'est ça la conversion dont parle Jésus c'est qu'un homme qui a cru qui a été justifié qui s'est répandu de ses péchés et qui est sanctifié par la parole quand cet homme même au niveau de la sanctification il peut parler en langue il peut prophétiser il peut prier pour les malades il peut faire beaucoup de choses mais il n'est pas encore converti oh mes bien aimés et il doit continuer jusqu'à recevoir le Saint Esprit c'est à ce moment là que nous pouvons dire que cet homme est converti comme Jésus en a parlé à Pierre ok je continue encore un peu oh par la justification et la sanctification vous êtes en route vers le baptême du Saint Esprit oh mes bien aimés que Dieu nous aide quand quelqu'un est baptisé du Saint Esprit il n'est pas plus chrétien comme quand il était avant parce que sa vie est déjà sanctifiée seulement il faut qu'il y ait une puissance qui vient pour faire agir la parole qui est en lui le Saint Esprit ne vient pas pour changer je ne pas moi quoi en vous non c'est la parole que vous écoutez qui vous sanctifie qui vous purifie le Saint Esprit la colombe vient seulement pour conduire l'agneau par la parole qui est en lui la colombe ne viendra pas elle sera à l'extérieur et commencer à te donner les ordres fais ceci et ainsi de suite parce que c'est la colombe qui est allée nous chercher dans la boue c'est la colombe qui nous chercher c'était pas un homme c'est le Saint Esprit c'est pourquoi Frère Bonam me dit la justification c'est l'oeuvre du Saint Esprit la sanctification c'est aussi une oeuvre du Saint Esprit ce n'est pas un homme qui vous sanctifie c'est le Saint Esprit qui vous sanctifie c'est lui qui est en train de construire sa maison mais quand il aura terminé la maison il va entrer dans la maison oh gloire à Jésus Christ mais c'est lui qui construit la maison c'est qui vous parle c'est pourquoi il y a beaucoup de gens quand ils écoutent la voix audible de Dieu il croit qu'il a le Saint Esprit il croit qu'il a le Saint Esprit il être sûr s'il est converti ou pas. Et le vendredi, nous avons même parlé de l'historique de la conversion. Paul a parlé de sa conversion. Comment il a rencontré le Seigneur ? Oh mes bien-aimés, c'est horrible. Et vous, est-ce que vous avez aussi une historique pour votre conversion ? Est-ce que tu peux parler à quelqu'un comment tu t'es converti ? Ou peut-être comment tu as adhéré à l'église. Mais ça, ce n'est pas la conversion. Nous venons de le voir ici. Que tu peux beau adhérer à l'église, tu n'es pas converti. Est-ce que tu peux raconter à quelqu'un comment tu as rencontré le Seigneur ? Comment tu as changé ? Comment tu as fait un demi-tour ? Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as rencontré ? Pour que tu changes des directions l'historique de la conversion. Si vous pouvez la voir. Mais bien-aimés, il n'y a que les gens qui sont convertis qui iront au ciel. Si vous n'êtes pas convertis, vous n'irez pas au ciel. Peut-être autant de Wesley vous irez au ciel. Peut-être autant de Luther vous irez au ciel. Parce que Luther n'avait que cette lumière-là. La justification. Et Wesley n'avait que cette lumière-là. La sanctification. On ne pouvait pas les demander plus. C'est ce que Dieu avait arrêté pour leur âge. Il pouvait fumer, il pouvait boire, mais ils iront au ciel. Mais aujourd'hui, suite où tu bois et tu fumes, tu n'iras pas au ciel. C'est grave. Parce que dans notre temps, la parole qui a été promise pour nous aujourd'hui, c'est le rétablissement de toutes choses. C'est la plénitude de la parole. Nous devons marcher avec toute la parole de Dieu. Parce que toute la parole nous a été révélée. C'est pour cela que nous parlons de l'épouse-parole. L'homme aujourd'hui, le chrétien aujourd'hui, doit devenir la parole de Dieu. Tout ce qui a été promis pour nous, cela doit s'accomplir dans nos vies. Prenez seulement la Bible. Lisez. Prenez les brochures. Lisez ce que Dieu a promis pour nous aujourd'hui. Regardez votre vie. Qu'est-ce qui est en train de s'accomplir dans votre vie de la parole qui a été promise. C'est pourquoi Jésus a dit aux Juifs vous sondez les Écritures pour en avoir la vie. Mais les Écritures parlent de moi. et il leur a demandé qui de vous me convaincra du péché qui peut me montrer que moi j'ai péché. en d'autres termes. En d'autres termes, guidez-vous de peindre la Bible de la jeunesse à Malachi parce qu'à ce moment-là c'est ce que vous avez comme Bible. Vous me montrez une Écriture qui a parlé de moi et que moi je n'ai pas accompli. Montrez-moi cette Écriture-là que moi je n'ai pas accompli. Jésus n'a pas parlé de fumée ou de... non. De l'Écriture nous devons accomplir toute justice de Dieu et la justice de Dieu c'est la parole de Dieu. Oh mes bien-aimés c'est là où nous sommes maintenant. Si Dieu vous donne cette grâce d'être converti Frébanan me dit ceci au paragraphe 275 toujours des questions et réponses numéro 3 Maintenant je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps de vous donner les références bibliques. Vous n'aurez qu'à vérifier ça quand vous serez rentré. Parce que je ne sais pas ma mémoire il faudrait que je regarde ici dans ma concordance pour relever ça. Jésus a dit à Pierre qui avait été sauvé et sanctifié ici ce n'est pas un problème de salut tu es déjà sauvé mais tu n'es pas converti tu es sauvé mais tu n'es pas converti oh mes bien-aimés continuez la lecture il dit il avait il avait crié à Jésus il avait été sanctifié dans Jean 17 dans Jean 17 la parole la vérité la vérité ensuite Jésus a dit à Judas ou à Pierre la nuit où il a été livré il a dit après que tu seras converti alors a fermé ton frère après que tu seras converti cet homme qui l'avait suivi pendant trois ans et qui avait son nom dans les livres et des vies de l'agneau il avait chassé les démons et fait de grandes oeuvres et guéri et fait toutes sortes de prêcher la parole et tout mais il n'était toujours pas converti le bien-aimé surtout le serviteur de Dieu ne regardez pas aux oeuvres vous serez séduits ne regardez jamais aux oeuvres parce que Jésus a dit ces jours-là ils viendront ils m'aideront ne j'ai pas prophétisé ne j'ai pas prié pour les malades ne j'ai pas chassé les démons mais je leur dirai éloignez-vous de moi vous qui commettez les iniquités je ne vous connais pas et ici les prophètes nous montrent ce n'est pas un exemple de n'importe qui Pierre le premier pasteur établi par Jésus lui-même le premier pasteur de l'église chrétienne le catholique l'appelle le premier pape chrétienne 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 nous n'avons rien contre ça mais ce n'est pas ce que nous pouvons lui demander qu'ils obéissent à ce que le premier pape a dit le juge de la Pentecôte le premier pape a dit repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus Christ c'est ça que nous croyons pourquoi parce que on lui avait donné les clés du royaume mais c'est ce premier pape là Dieu lui donne le pouvoir d'aller prier pour les malades guérir les malades chasser les démons purifier les lépreux qu'il a déjà fait ici il y a des lépreux là-bas c'est pas moi personne ne les a purifiés mais malgré tout ce que Pierre a fait un grand homme de Dieu malgré tout ce qu'il a fait Jésus le regarde il dit que tu n'es pas encore converti pourquoi parce que c'est Pierre va régner Jésus il y a encore quelque chose en lui de la sienne nature Pierre avait peur des juifs et ils sont allés se cacher dans la chambre haute donc en lui il n'y a pas encore quelque chose d'humain oh frère et Dieu nous aide ne regardez pas aux oeuvres bien que les oeuvres sont bonnes c'est Jésus qui l'a dit les oeuvres que j'ai fait vous les ferez aussi mais les oeuvres qui lui pesaient c'était le père en lui qui le pesait mais si vous faites les oeuvres et que le père n'est pas en vous mais quelles oeuvres vous accomplissez quand toute l'ancienne nature est encore en vous c'est que vous étiez avant vous l'êtes encore aujourd'hui même si vous accomplissez des miracles c'est rien vous n'êtes pas encore converti parce que la conversion c'est votre nature intérieure qui change oh frère et soeur qu'est-ce que nous pouvons dire frère Bona m'a dit quand j'étais encore avant ma conversion quelle colère prêt à se battre même à tuer quelqu'un il a même pris le fusil pour tuer il l'a déclenché mais il n'y avait rien et il l'a jeté après il va l'amasser il essaie et plus tard il a dit j'avais compris maintenant que c'est Dieu qui m'a gardé pour ne pas tuer quelqu'un il a fait la bouche je suis gonflé les dents je les perdais à tout moment mais Dieu lui avait déjà parlé il avait déjà fait une expérience avec Dieu il a vu Dieu dans les boussons et Dieu lui a dit quand tu seras grand j'aurai une oeuvre à faire avec toi donc ne comptez même pas sur ça même si Dieu vous a parlé ce n'est pas une conversion la colonne de feu a visité l'enfant le bébé Branham la colonne de feu Dieu est venue visiter Branham à la maternité c'est ce corps ici que je vais utiliser mais Branham n'était pas encore converti il voyait les visions dès l'âge de 3 ans et cela s'accomplissait mais il n'était pas encore converti donc la conversion n'a rien à voir avec les dons que nous avons non vous pouvez avoir des dons à tout moment des visions à tout moment des prophéties des parler en langue des viscènes je ne sais pas quoi vous offrez des miracles vous ressuscitez les morts sans que vous soyez converti c'est là le grand problème la conversion ce n'est pas le fait de venir à l'église ou d'avoir fait une expérience avec Dieu j'ai vu beaucoup de frères de prédicateurs qui ont donné les témoignages j'ai rencontré Dieu j'ai vu le feu et c'est le suite et Dieu m'a appelé pour prêcher sa parole et il vous raconte les expériences qu'il a vues mais après quand on te regarde sa vie il y a encore des païens donc il n'était pas vous n'êtes pas converti n'allez pas prêcher la parole sur la base de ce que Dieu vous a montré parce que tu as vu une vision alors je vais aller prêcher la parole parce que j'ai écouté la voix je vais aller prêcher la parole vous devez d'abord être converti c'est ce que Jésus a demandé à ses apôtres allez attendre à Jérusalem jusqu'à la conversion et quand vous serez converti alors allez prêcher la parole il y a plein 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 des inconvertis dans la parole pardonnez-moi je vous l'ai dit il y a beaucoup des inconvertis qui sont à la chair des inconvertis mais qui prêchent la parole mais nous avons vu ici que ce n'est pas le fait de prêcher la parole qui montre que vous êtes converti votre ancienne vie doit changer complètement et vous devez être rempli du Saint-Esprit qui vous conduit dans la nouvelle vie et dans cette nouvelle vie c'est la vie de la parole vous marchez avec la parole vous vivez de la parole de Dieu aux frères et sœurs la conversion quand vous écoutez les prophètes dire il y en aura que très peu qui vont entrer c'est de ça qu'ils parlent avoir quelqu'un qui est converti c'est vraiment une chose sérieuse il y a une chose sérieuse beaucoup ne sont pas encore convertis nous sommes encore avec nos anciennes histoires tu t'es battu hier aujourd'hui tu es encore prêt à te battre tu es haïssé hier aujourd'hui tu es encore prêt à haïr mais alors tu es converti en quoi bonjour au bon moment à nini rien du tout tu étais méchant hier aujourd'hui dans le message tu continues à être méchant on va parler de la conversion comment tu n'es pas encore converti tu prêches la parole quand tu quittes la chair tu parles de la mal de vos frères mais tu es converti quand au bon moment à nini mes bien-aimés écoutons la voix du Saint-Esprit nous ne sommes pas les premiers à recevoir le message donc la nouvelle naissance la conversion c'est un changement c'est un changement un changement de direction un changement complet c'est pourquoi frère madame me dit parfois vous pouvez recevoir le Saint-Esprit mais vous êtes encore bébé tu es encore bébé tu as changé des directions tu es sanctifié pendant la sanctification tu peux parler la langue tu peux voir des visions tu peux prophétiser tu peux prier pour les malades avec la vie sanctifiée mais tu n'es pas converti pourquoi ? dès qu'on te marche sur le pied tu t'emportes oh c'est grave et j'allais passer et frère madame a dit depuis que je suis converti ma colère là elle est disparue elle est disparue ce n'est pas qu'elle peut venir d'un moment à l'autre aujourd'hui ça va demain ça ne va pas non ce n'est pas ça il s'agit de la conversion depuis qu'il était converti vous pouvez injurier Brannam vous pouvez parler à mal de Brannam Brannam ne va pas rétorquer il ne se fâchera pas comme avant mais il avait dit à une femme quand j'étais encore ce Brannam là mais je repis de sauter sur toi mais maintenant je ne le peux pas je suis devenu vraiment faible parce qu'il était converti notre modèle pour cet âge c'est où il y a eu le Brannam tu vois comment il s'est converti comment il a eu le Saint-Esprit et comment il a eu le Saint-Esprit et comment il a eu le Saint-Esprit le Saint-Esprit à Brannam rempli de l'amour divin de la communion fraternelle mais moi moins de choses je brise la communion avec mon frère mais quel est l'esprit qui est à moi nous devons quand même vérifier nous devons nous examiner oh mes bien-aimés même quand je pense les actes qui sont contraires à la parole parce que je vous avais dit que je suis prédicateur je suis toujours prédicateur prédicateur prêchez-nous la vie que vous vivez prédicateur vous êtes en train de nous transmettre votre vie si tu es brutale nous aussi nous serons brutale si tu es méchant nous aussi nous serons méchant parce que c'est ce qui est en vous que vous nous transmettez c'est ce que l'église ne comprend pas bien-aimé c'est le frère et madame qui a parlé de cela quel prédicateur transmet la vie la vie qu'il a il est allé plus loin pour dire le nouveau testament c'est la vie des apôtres quand vous lisez quelque part je vais lire au hasard je suis dans hébreu chapitre 13 lorsque Dieu fit la promesse à Abraham ne pourra jurer par un plus grand que lui il ne jouera pas lui-même et il dit certainement je te bénirai et je métupierai ta postérité quand Paul a écrit ça lui-même le déclare nous sommes la postérité d'Abraham il le croyait et il croyait que la promesse que Dieu a donnée à Abraham c'est une promesse qui était donnée pour nous ici c'était sa vie et ce que Dieu a fait avec Abraham il est faussé avec moi et il devait le voir dans sa vie que Dieu marchait avec lui comme il a marché avec Abraham et bien aimé que Dieu nous aide maintenant nous arrivons à la fin de ce thème je vais en parler dans quelques minutes je vais parler de l'impact du surnaturel parce que pour être converti il faut raconter le surnaturel il faut être vis-à-vis du surnaturel c'est le surnaturel qui doit te changer il doit avoir un impact sur ta vie alors que tu le racontes ta vie change à cet état là vous étiez dans une dénomination il a fallu que vous racontiez le surnaturel même si c'est Branham qui parle même si c'est Branham qui prêchit tu ne peux pas changer tant que tu ne vois pas le surnaturel à travers Branham parce que ce message n'est pas le message de Branham ce message à quelqu'un qui l'a envoyé c'est cet homme là que tu dois rencontrer c'est cet homme là qui peut changer ta vie oh frère et soeur mais c'est la vie de qui on va changer il n'y a que la vie de la semence prédestinée qui peut être changée si tu n'es pas la semence prédestinée la nouvelle naissance n'a rien à voir avec toi la conversion n'a rien à voir avec toi parce qu'il n'y a rien en toi qu'on peut convertir si tu n'es pas la semence il faut d'abord être la semence prédestinée et quand cette semence sera en contact avec le surnaturel le surnaturel va éclairer c'est ce qui a été prédestiné à toi il y a quelque chose en toi qui doit raconter la parole de l'homme c'est cette chose là qui doit reconnaître la parole de l'homme et dès que ça raconte la parole et que cela reconnait que c'est ça la parole lui changera l'intérieur et à partir de ce moment là il change de direction il prend une décision et je ne veux plus du monde parce que j'ai rencontré la chose que j'ai désiré dans ma vie alléluia il y a le surnaturel dans cette parole c'est-à-dire Christ est caché derrière la parole au gloire à Jésus Christ si vous rencontrez Christ à travers la parole voilà l'homme qui peut changer mais si vous voyez seulement les prédicateurs vous voyez seulement Branham vous vous arrêtez là comme il y a beaucoup de gens qui amènent les gens à Branham non on s'arrête là non frère ces gens là ne vont pas changer et si vous amenez quelqu'un à l'église oh notre église vraiment notre église venez voir notre église vous l'amenez jusqu'à votre église il ne changera pas amenez les gens à la parole amenez la parole aux gens pas votre église pas votre pasteur amenez la parole de Dieu amenez Christ aux gens oh frère et soeur laissez-moi lire quelque chose je suis à l'exposé de cet âge à la page 145 d'agent 1-1 là où il est dit au commencement était la parole la racine qui est traduite par parole c'est le gosse qui veut dire la pensée le concept ce mot signifie en même temps pensée et langage je suis à la page 155 nous en arrivons donc maintenant à une conclusion comme le gosse éternel Dieu a été manifesté dans le Fils et quand Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité comme cet être éternel était le Père manifesté dans la chair obtenant ainsi le titre de Fils de même nous qui sommes éternels dans ces pensées nous sommes devenus à notre tour la semence paroles parlées composées de plusieurs membres manifestées dans la chair et ces pensées éternelles qui sont maintenant manifestées dans la chair sont les Fils de Dieu nous étions dans sa pensée nous étions les pensées éternelles de Dieu maintenant nous sommes dans la chair nous sommes manifestés dans la chair et pour cela on nous appelle le Fils de Dieu écoutez bien c'est ainsi que nous sommes appelés nous ne sommes pas devenus la semence par la nouvelle naissance nous ne pouvons pas devenir la semence c'est comme si nous avions quelque chose à faire pour devenir la semence nous sommes la semence nous avons toujours été la semence la semence de Dieu mais nous ne reconnaissons pas notre position personne ne peut devenir la semence vous n'avez aucun effort à faire pour devenir la semence tu ne peux pas aller gêner pour devenir la semence tu ne peux pas te consacrer prier tout ce que vous voulez pour devenir la semence où tu es la semence où tu ne l'es pas ce n'est pas le fait d'être dans l'église qu'on devait la semence même quand tu étais chez le paillet tu étais la semence oh frère et soeur mais maintenant Dieu vous révèle votre position nous étions la semence nous étions la semence c'est pourquoi nous sommes nés de nouveau car seuls les élus peuvent naître de nouveau c'est parce que nous étions la semence nous avons pu être vivifiés dans ce qui n'est pas de la semence il n'y a rien à vivifier Dieu n'est pas entré par sa parole il n'est pas entré de créer la semence la parole de Dieu vient pour révéler la semence pas pour créer encore la semence les sémences sont dans la boue dans les ténèbres la lumière vient maintenant pour éclairer les sémences et les faire sortir de là où ils sont donc si tu n'as pas été sémence même si on prêche du matin au soir même si votre pasteur est un grand docteur vous ne deviendrez jamais sémence même si votre pasteur Dieu l'utilise il fait des miracles et des grandes choses vous ne deviendrez jamais sémence à cause de ça jamais ceux qui sont des sémences ont toujours été des sémences et ceux qui ne sont pas des sémences ils ne les deviendront jamais au gloire à Jésus Christ améluia merci Seigneur Jésus que Dieu nous aide que Dieu nous aide frères dans les questions et réponses numéro 4 page 980 nous avons lu cela l'autre jour je suis au paragraphe 91 on a posé la question à Frère Baname quand vous employez cette expression de dire que si nous ne croyons pas la parole nous serons éternellement séparés de Christ voulez-vous dire que les Vierges et Folles vivront éternellement mais qu'elles seront séparées de la Nouvelle Jérusalem où Christ habitera avec l'épouse il s'agit ici des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit nous l'avons étudié le Vierge et Folles n'étaient pas nés de nouveau ils n'ont pas eu le Saint-Esprit mais ils seront sauvés à la fin au jugement dernier vous voyez mais la Folle me répond au paragraphe 91 oui, 91 absolument je viens d'expliquer ça ce matin la même chose à propos du même sujet il faut que vous ayez toutes les étapes vous êtes engendrés par l'Esprit tout comme un bébé est engendré dans le ventre de la main mais on n'est pas nés tant qu'on n'a pas reçu le Saint-Esprit quand le bébé se trouve dans le sein de sa maman il est engendré il est bébé il est formé dans le ventre mais il ne peut pas recevoir la vie il peut lui promettre de marcher sur cette terre mais il bouge quand même il a la vie quand on va au contrôle de notre enfant il est encore vivant mais cette vie là est différente de la vie que nous avons maintenant pour avoir la vie que nous avons maintenant il faut que l'enfant naissent il faut naître d'abord alors le souffle de vie va entrer ça c'est dans le naturel dans le spirituel c'est la même chose quand tu reçois la parole tu es engendré Dieu te pardonne tes péchés il te justifie tu es encore dans le ventre de ta maman tu es sanctifié tu es encore là-bas parce que tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit avant de naître avant de mourir et naître de nouveau en Christ c'est pourquoi mes bien-aimés chacun doit avoir une vraie expérience sinon ça n'ira pas il dit ceci c'est vrai c'est à ce moment là que vous êtes né vous n'êtes pas converti vous êtes en voie de conversion jusqu'à ce moment là jusqu'au moment où vous recevez le Saint-Esprit dans la prééducation la foi il y a des gens qui ont rencontré le sud naturel et qui ont eu un impact sur leur vie la foi prêchée le 29 décembre 57 la foi prêchée le 29 décembre 57 le 29 décembre 57 frère madame est en train de parler de de Nathanael et Philippe ici je suis au paragraphe 58 et 59 il dit vous savez il y a quelque chose d'être avec Jésus ça vous donne une expérience d'être là où il se trouve de voir son oeuvre alors ça vous donne la foi quand vous avez une expérience ça produit la foi la foi agit en fonction de votre expérience maintenant remarquez c'est ceci alors qu'il s'approche quand Philippe est allé appeler Nathanael et bien nous pouvons les voir se mettre à se parler l'un et l'autre quand ils se sont approchés il s'est mis à lui dire ce qui s'est passé et qui il était d'où il venait et tout à ce sujet et alors aussitôt qu'il a eu l'expérience que le nom du Seigneur soit béni quand il a eu l'expérience qu'un miracle de Dieu s'était opéré sur lui alors il a pu tomber à ses pieds et dire Rabi tu es le fils de Dieu vivant tu es le roi d'Israël mais il devait d'abord voir cela s'accomplir il ne pouvait avoir foi en Dieu après que Dieu s'était manifesté c'est comme ça que Dieu agit vous ne pouvez pas avoir la foi comme ça il faut d'abord que Dieu agisse qu'il se manifeste et quand vous verrez ça vous allez croire quand Nathanaï est venu Jésus l'a vu et voici un Israël dans lequel il n'y a pas de fraude ça a étonné Nathanaï où est-ce que tu m'as connu tu ne m'as jamais vu moi non plus c'est la première fois que je te vois mais avant que tu finis ta paix quand tu étais sous le figuier à un genou en train de prier il était vu voilà ce qui a attiré l'attention de Nathanaï le surnaturel quelque chose qui a frappé son esprit qui a frappé son coeur qui a frappé sa vie et le Saint-Esprit est descendu sur lui et il a reconnu et rabbi maître qui est le fils du Dieu vivant qui est le roi d'Israël c'était terrible suivons maintenant la forme samaritaine vous connaissez son histoire et qu'est-ce qu'elle a dit je suis au paragraphe 36 elle a couru dans la ville elle était devant Jésus elle parlait avec Jésus Jésus lui a demandé de l'eau il dit entre toi et nous les samaritains il n'y a pas de communion elle pensait avoir reçu un client vous êtes juif nous sommes les samaritains qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi Jésus lui a dit si tu savais si tu connaissais celui qui te dit donne moi de l'eau à boire moi tu lui aurais demandé de l'eau car l'eau qu'il te donnerait il y a une source d'eau en vous tu n'as rien comment tu vas poser cette eau il dit mais va m'appeler ton mari non je n'ai pas de mari moi je pense que tu es un client tu me demandes encore j'allais chercher des mari je n'ai pas de mari je n'ai pas de mari Jésus lui dit je pense que tu as dit là injuste tu en as eu déjà 6 et celui que tu as laissé à la maison pour qui tu es venu pour aider l'eau il n'est même pas ton mari frère cet homme là a fui la maison je n'ai pas de mari je n'ai pas de mari la femme a couru il a dit mais on nous a toujours dit quand le messie viendra il fera les choses que tu fais ici Jésus a dit je le suis moi je suis le messie la femme a vu le messie à travers cet homme là je n'ai pas de mari qui était d'abord un juif pour elle mais après il découvre ce juif ici c'est lui Dieu et elle a couru pour aller appeler les gens venez voir un homme qui m'a dit tout ce qui me concerne venez voir je crois que cette femme est allée jusque chez elle qui se sort de ma maison parce qu'elle a changé totalement sa prostitution s'était arrêtée parce qu'elle a rencontré le surnaturel elle a rencontré celui qui était l'invisible mais qui était dans la chair d'un homme le Dieu tout puissant il a créé les cieux et la terre il marchait en Israël dans un homme appelé Jésus et la femme samaritaine l'a rencontré elle pensait rencontrer un homme mais il n'a pas rencontré un homme il a rencontré Dieu marcha dans un homme frère et soeur dans cet âge ici Dieu nous a envoyé un prophète mais il avait donné une promesse que le fils de l'homme doit s'est révélé à la fin des temps et quand il se révélera le monde sera comme au temps de Noé comme au temps de l'autre frère qui est-ce que vous voulez voir aujourd'hui qui est-ce que vous voulez voir si vous voyez Branham et vous l'arrêtez à Branham votre vie ne changera pas vous devez voir celui qui a envoyé Branham frère Branham est dit les juifs et les samaritains ont vu ces signes mais il n'y avait aucune personne des nations qui a vu ces signes là c'est pourquoi Dieu a promis dans la fin des temps le même Christ se déverrait sur la terre afin que les gens des gentils voient aussi le Messie c'est pourquoi frère et soeur si tu vois seulement les prophètes tu t'arrêtes là tu n'iras nulle part parce que c'est lui qui doit t'échanger ce n'est pas William Branham c'est le Messie qui doit t'échanger c'est le fils de l'homme qui doit t'échanger tu dois aller jusqu'à ce que tu vois Jésus Christ et même hier aujourd'hui éternellement qui a été révélé par le prophète c'est lui qui a parlé à son église c'est lui qui a appelé son église à sortir c'est lui qui a frappé à la porte de l'âge de l'Odyssée pour que ses enfants sortent le frère Branham a dit Jésus s'est présenté comme fils de l'homme quand il est venu sur la terre et après il est venu sur la terre en tant que fils de Dieu le Saint-Esprit en fait c'est la dernière phase il devait revenir maintenant comme fils de David mais s'il venait comme fils de David c'est dans le millénium déjà des gentils ne le verront pas par conséquent vous ne serez pas sauvés c'est pourquoi il a promis que je ne serai pas injuste les gens des gentils du temps de Luther du temps de Wesley du temps de Pentecôtiste ils n'ont pas vu ça ce sont les gens des nations du dernier jour les ouvriers de la onzième heure ce sont ceux là à qui Jésus a promis que le fils de l'homme se révélera au frère et soeur mais pour se révéler il ne peut pas venir comme ça vous ne le verrez pas mais il est venu sous forme du Saint-Esprit et personne ne pouvait le voir parce que là-bas aussi ce qu'Israël l'a vu ce que les Samaritains l'ont vu parce qu'il était dans une chair mais la Bible dit que tout ce que Christ était il a déversé dans son aigri il a fallu que Christ aujourd'hui vient entrer dans le corps de tout le monde et manifester le signe du fils de l'homme voyez frère et soeur cela ne marchera pas cela ne marcherait pas c'est pourquoi il a envoyé un prophète parce que la parole vient au prophète et il a utilisé le prophète il a utilisé le corps de Frère Branard comme si c'était son propre corps pour manifester le fils de l'homme frère et bonhomme n'étaient pas le fils de l'homme et Jésus ne pouvait pas tourner le dos à l'église comme il a fait le temps d'Abraham vous me direz Jésus n'était pas là c'est vrai Jésus n'était pas là-bas c'est lui qui était là-bas c'était Jésus vous voyez frère il devait devenir cher et quand il est devenu cher on l'a appelé Jésus comment il pouvait tourner le dos à l'église lui il est esprit vous ne verrez pas les dos de l'esprit alors il devait utiliser un homme comme ça cet homme va vous donner le dos et discerner le passé du cœur comme cet homme là comme l'élohim l'a fait avec Abraham c'est là qu'il trouve le secret le mystère il y a encore des secrets il y a encore des secrets il y a encore des secrets aujourd'hui vous devez rencontrer cet homme là si vous voulez être échangé car il n'y a que lui qui vous change vous devez le rencontrer vous écoutez la voix de Branham moi frère et soeur mais vous devez aller juste à reconnaître que ce n'est pas Branham mais c'est lui qui nous parle pourquoi ? parce que Jésus Christ dans sa personne du Saint-Esprit est venu dans l'église aujourd'hui cet être là dans sa forme du Saint-Esprit il a dit aux disciples je suis venu du Père et je retourne au Père mais quand il est retourné au Père il a enlevé le corps ou plutôt il est sorti de ce corps et ce corps est resté à la droite du trône de Dieu et lui est devenu la colonne des feux c'est sous cette forme là qu'il est venu à l'église aujourd'hui dans la forme de la colonne des feux et il pouvait venir chez les prophètes pour le ouindre afin que son corps soit utilisé par le Saint-Esprit pas comme mon corps est utilisé par le Saint-Esprit ou ton corps est utilisé par le Saint-Esprit nos frères bien que c'est le fils de l'homme qui parle il y a une portion de la parole qui devait être accomplie dans notre âge c'est cette portion de la parole qui s'est accomplie avec Branham et qui ne s'est pas accomplie avec n'importe qui et personne d'autre non c'est seulement avec Branham même si Neville était là et les autres pasteurs et les autres prédicateurs mais ce signe là c'est seulement avec Branham Neville priez pour les malades Neville prophétise mais quant à ces signes là c'est seulement avec Branham pour voir Jésus Christ Alléluia c'est pourquoi faire ça quand vous rencontrez cette personne de Jésus votre vie doit changer vous serez convertis parce que c'est lui qui peut vous convertir c'est lui qui doit vous changer quand vous rencontrez le surnaturel le surnaturel aura un impact sur votre vie vous ne serez jamais dans votre personne jamais parce que vous l'avez rencontré mais si vous vous prétendez l'avoir racontré et que votre vie n'a pas changé vous mentez c'est pourquoi aujourd'hui frères et soeurs que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions arriver à ça pour que nous ne puissions pas regarder à l'homme pour que nous puissions aller par la grâce de Dieu jusqu'à voir Jésus Christ le même hier aujourd'hui éternellement il est venu dans son église dans la personne du Saint-Esprit pour nous révéler sa parole c'est cette personne là que Branham attendait il était rempli du Saint-Esprit et il prêchait par l'onction du Saint-Esprit mais quant à ces signes là quant au discernement des pensées de cœur c'est lui qui devait venir pour parler pour parler aux gens pour montrer à ses enfants et c'est moi qui suis ici c'est moi qui ai envoyé Branham et Frère Branham me dit pendant que je l'attends s'il ne vient pas je vais arrêter et nous allons sortir au mort de Jésus Christ c'est un âge glorieux frères et soeurs un âge glorieux nous devons voir Jésus Christ ce n'est pas la seconde venue de Jésus c'est la révélation de Jésus Christ à l'église des gentils selon Luc 17 et 30 au gloire à Jésus Christ mais la seconde venue nous sommes entrés de l'attendre avant la seconde venue les morts en Christ se ressusciteront premièrement et nous les vivants nous serons changés en éclatement et ensemble et le mort de ressuscité et nous qui sommes changés nous irons à sa raconte c'est ça la seconde venue de Jésus qui est l'enlèvement de l'église au gloire à Jésus Christ mais si vous ne croyez pas que Jésus Christ était sur la terre dans la personne du Saint-Esprit vous n'irez nulle part vous n'essayerez pas changés parce qu'il faut que cette promesse là puisse avoir l'impact sur toi et cet impact c'est le changement de ta vie tu changes complètement tu n'es pas la même personne qu'on a toujours vu tu es différent et tu deviens un vaurien tu deviens un homme bizarre et souvent quand on te dit bizarre toi tu vas aller prendre les chemises sales pour porter ce n'est pas ça soit en costume tu es un homme bizarre qu'est-ce que cela signifie ? que tout ce qui est contraire à la parole tu ne crois pas à ça tu es bizarre au gloire à Jésus Christ que le Seigneur vous bénisse et le chemin nous allons nous lever maintenant et j'ai pris beaucoup de temps veuillez me le pardonner SOUSSES SAONS es-vous s'il vous plait c'est bon j'ai fait une chose il y a pas du côté vous avez raconté le surnaturel ? j'ai dit qu'il n'y a pas du tout Est-ce que vous avez rencontré Jésus-Christ aujourd'hui ? Vous devez vous avoir rencontré un prédicateur. Examinez-vous aujourd'hui. Parce que votre vie doit changer. C'est par le contact avec le surnaturel que votre vie sera changée automatiquement. La femme samaritaine n'a pas fait des exercices pour que l'esprit de prostitution s'arrête. C'est le simple contact avec le surnaturel. Elle a reconnu la parole de son temps. Et sa vie a changé. Jésus-Christ est le même Jésus-Christ aujourd'hui éternellement. S'il a changé la vie des autres, il changerait encore ta vie aujourd'hui. Paul était un homme mauvais. Il persécutait l'Église. Mais quand il a rencontré le Fils de l'Homme, quand il a rencontré le Fils de Dieu, quand il a rencontré le surnaturel, Paul a changé de direction. Il a changé de direction. Mon frère, qui est-ce que tu as rencontré ? Quand tu as créé ce message ? Qui t'a attiré à ce message ? Qu'est-ce qui t'a attiré à ce message ? Mais sache-le aujourd'hui. Il n'y a que Jésus-Christ, qui peut t'attirer à ce message. Si tu as suivi quelque chose d'autre, répends-toi maintenant. Si c'est la guérison divine que tu as suivie, répends-toi. Parce que la guérison divine n'est pas qui t'amène au message. Pour que tu racontes le Christ. Oh, merci Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, et qu'il n'ait votre tête. Il n'y a pas de la guérison. Ils sont en train de chanter un petit cœur. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je vais vous montrer. Pensez sur ta vie. Pensez à votre vie. Pensez à votre conversion. Est-ce que vous êtes converti ou pas ? Qui est-ce que vous avez rencontré ? Qui est-ce que vous avez rencontré ? Quand vous avez cru à ce message ? Oui, c'est vrai que vous avez rencontré. Jésus Christ est le meilleur aujourd'hui. Jésus Christ est le meilleur aujourd'hui, éternerment. Jésus Christ est le meilleur aujourd'hui. Pendant qu'ils sont en train de chanter, vous pouvez dire quelque chose au Seigneur. Vous pouvez parler à votre Père. Vous pouvez parler à votre Dieu. Vous pouvez parler à votre Dieu. Vous pouvez parler à votre Dieu. la main de Dieu espérant des choses éternelles tiens l'humilable main de Dieu tiens la main tiens l'humilable main des dieux tiens l'humilable main des dieux espérant des choses éternelles tiens l'humilable main des dieux confie-toi en l'éternel Dieu quoi qu'apporte les années si tes amis t'es amine d'avant l'homme a l'humilable amine l'humilable Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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